Voici pourquoi tu ne dois plus consommer ce faux lait, ce déchet. Le premier ingrédient de ce produit, s'il vous plaît, lisez et mettez-le en commentaire. Je voudrais que la réponse vienne de vous. Le premier ingrédient, quand vous pouvez le lire, c'est le sucre. Et petit rappel dans la technologie alimentaire, où lorsque vous avez en face de vous un produit, rappelez-vous toujours que l'étiquetage internationale recommande et oblige de mettre les ingrédients par ordre décroissant. Donc, le premier ingrédient de ce soi-disant lait, de cet aliment lacté, c'est le sucre. Le second ingrédient... Vous pourrez le lire avec moi, c'est ce qu'on va appeler les solides non gras du lait. Et une fois de plus, vous voyez bien qu'il y a une différence entre lait et solides non gras du lait. Donc, par solides non gras du lait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un produit qui provient du lait, mais qui n'est pas directement du lait. Et c'est à ce niveau que nous voulons attirer votre attention. Donc, c'est un produit qui provient du lait. Voilà, c'est un produit écrémé qui provient du lait et qui va se retrouver dans la boîte ou dans votre tasse à hauteur de 10 à 15 % seulement. Est-ce que vous percevez la distance ? Est-ce que vous percevez le fossé entre l'ingrédient prioritaire qui est le sucre à 50 % et ce qui est censé être le lait qui est juste à 10 à 15 % ? Et le troisième ingrédient, comme vous pourrez le lire également, on va retrouver l'huile végétale. Donc, ça pourrait être l'huile de soja, l'huile de tournesol, etc. Et quelquefois, parce que ce n'est pas systématique, des traces de vitamine A et D quelquefois. Donc, voilà, chers téléspectateurs, ce que nous ingérons, ce que vous ingérez réellement chaque fois que vous allez dire « Mama, d'où mets-moi un peu le lait ? » « Mama, d'où sais-moi le café au lait ? » C'est en réalité un mélange complexe qui n'a rien à voir avec le lait. Et donc, la question que je voudrais vous poser, chers téléspectateurs, vous consommez ce produit à quelle fréquence hebdomadaire ? Merci de partager avec nous. Ce n'est pas dans l'optique de vous juger, mais surtout d'aider à comprendre votre rythme alimentaire quotidien et éventuellement vous proposer des alternatives pertinentes à cet effet. Donc, merci de nous indiquer en commentaire la fréquence de consommation et possiblement les labels qui sont les vôtres. Ça nous poussera également à pousser la réflexion beaucoup plus loin. Merci encore une fois de plus.